L'idéal pétanque a organisé la troisième édition de l'anésienne ce samedi 17 juin. Sur les terrains d'année sous lance, des centaines de spectateurs ont pu assister à des matchs de très haut niveau auxquels ont pris part certains des meilleurs joueurs internationaux. Il y a Logan Baton qui gagne pas mal de nationaux, il y a des gens comme Karim Kielich qui ont gagné plein de nationaux qui reviennent à la pétanque, Frédéric Pieczak, Thierry Fouillard, tous ces noms-là connus de la pétanque, qui ne vous disaient rien je présume, mais qui sont hyper connus. 64 triplets ont concouru lors de ce tournoi, devenu une référence au nord de Paris. L'année dernière, les équipes de Logan Baton et Frédéric Pieczak s'étaient affrontées en finale. Cette fois, c'est en huitième qu'elles se sont retrouvées. C'est une partie un peu bizarre, parce que l'équipe Pieczak, ils ont quelques mènes avec des boules d'avance qui n'arrivent pas à concrétiser, tellement le terrain est compliqué. Surtout au point. Et là, la partie s'équilibre. Finalement, ce sont les rouges qui ont remporté le duel. Comment s'est déroulée cette partie ? En demi-teinte, il y a des mènes pour nous, des mènes pour eux. C'était une belle partie quand même à la fin et on a fini par une très grosse mène. Ce qui l'a manqué, c'est de la régularité, donc dans des mènes où on avait l'avantage et on n'a pas su faire la différence. Je pense que sinon, on gagne cette partie logiquement. Plus les années avancent, plus on régresse. C'est sûrement dû à l'âge. Des années de pratique que ne comptent pas les membres de l'idéal pétanque. Ils n'hésitent pas à rappeler l'histoire de leur association. Le club a été créé dans les années 1970 par les mineurs de la cité du maréchal Leclerc. Et nous, en 2017, avec Jocelyn, Jésus et des copains de la cité, des petits-fils, des fils, nous avons repris le flambeau. Il n'y a pas beaucoup de petits clubs comme nous qui ont réussi à monter tout cela. Et donc, comme on dit tout le temps, jamais 203. Et c'est la troisième et c'est réussi. Un parcours sans faute aussi pour les triplettes de Moïse Chanott, c'est de Thomas Elbeck, vainqueur de l'anésienne 2023. Le club compte bien inviter de nouveau le petit monde de la pétanque l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada